J'ouvre ce petit moment d'échange, d'abord en remerciant Manon Brigandet, l'ANC et toutes les équipes, puisque Manon n'est pas seule de l'ANC là pour organiser cet échange. On a mis en place d'avoir cette discussion depuis quelques temps, ce que je trouve assez important pour faire un point sur le dossier H1N1. On ne va pas parler de la vaccination en règle générale, ni des effets indésirables des médicaments en général, mais on va se concentrer sur H1N1. L'objectif, puisqu'on est quand même un peu nombreux, de vous apporter des informations générales. On n'abordera pas les dossiers individuels, mais les dossiers en général. On va commencer par faire une présentation avec, on s'est présenté tout à l'heure, Sophie Denoray à ma droite, de ce côté-là, et à gauche, Camille Laffont et moi, Charles-Joseph Oudin. Donc, on est tous les trois avocats au cabinet d'ante à Paris et on intervient dans la France entière pour défendre des victimes du vaccin. Ce vaccin nous occupe depuis maintenant assez longtemps. C'est la campagne de décembre 2009. Et un grand nombre d'entre vous ici nous connaissez déjà, puisque je reconnais des noms de certains de nos clients. D'abord, vous dire, et c'est important, qu'on a de bons résultats. On a de bons résultats, que ce soit dans les procédures qui sont ouvertes à l'Ognam. L'Ognam, c'est le dispositif d'indemnisation qui est en charge de l'indemnisation des victimes de la vaccination en général, et en particulier de la vaccination contre la grippe H1N1. On a des bons résultats devant l'Ognam. Et quand l'Ognam ne nous donne pas satisfaction, soit parce qu'il refuse, soit parce qu'il nous propose des montants qui ne sont pas suffisants, les tribunaux administratifs, mais aussi les cours administratifs d'appel nous suivent. Alors, je vous le disais tout à l'heure, avant qu'on ouvre les débats, dans une sorte de teaser un peu, que dans un dossier qui concerne d'ailleurs l'un d'entre vous, la cour administrative d'appel de Lyon, et la décision, on l'a eue là, il n'y a même pas une heure, donc on n'a même pas eu le temps d'appeler nos clients encore, nous a donné raison, et la cour administrative d'appel de Lyon a même augmenté dans des proportions significatives ce que le tribunal administratif nous a donné. L'idée n'est pas du tout ici d'aborder des noms ni des situations individuelles, et on appellera cette famille dès qu'on a fini ce Zoom pour leur expliquer. Mais on y arrive, on y arrive et c'est important parce que parfois, un peu de pessimisme, voire un peu de défaitisme, peut apparaître parce que les procédures sont longues et complexes, et mon intention ce soir, qui n'est pas de vous dire que tout va bien et tout est très facile, c'est au contraire difficile, long et compliqué, mais qu'on y arrive, et c'est ça qui est important. On s'est répartis un peu la charge des observations, d'abord avec Sophie, puis Camille et moi, je reprendrai la parole à la fin. On ouvrira une période de questions, soit que vous posiez vos questions par oral, parce qu'on n'est pas extrêmement nombreux, ou alors si vous voulez les écrire sur le canal de discussion et on les abordera à la suite de nos observations. Je vais vous parler de l'ONIAM, puisque les dossiers de vaccination H1N1 sont portés devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections inhydrogènes. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que cette vaccination de 2009-2010, elle continue à faire l'objet de nombreux dossiers que nous déposons à l'ONIAM. L'ONIAM continue à instruire, il y a une centaine de dossiers en cours de finalisation et d'autres personnes qui continuent à nous saisir et à réunir les pièces du dossier pour pouvoir les déposer à l'ONIAM. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, il faut réunir un certain nombre de documents qui sont essentiels pour pouvoir être reconnus. Évidemment, le certificat de vaccination, ce qui n'est pas toujours simple de le retrouver, sachant que c'est souvent une feuille volante. Et donc, c'est parfois difficile. Et puis, on doit pouvoir décrire la chronologie, la chronologie entre le moment de la vaccination, les premiers symptômes, le diagnostic, et puis la situation actuelle que vous rencontrez en lien avec la narcolepsie. Et j'attire votre attention sur le fait qu'au cabinet, on vous accompagne énormément sur toute cette phase de constitution du dossier. Cette phase est essentielle de réunir les documents. Et il faut se méfier de l'évidence, de se dire, oui, je suis narcoleptique, donc tout le reste va suivre à l'indemnisation et la reconnaissance de la dette automatique. Ce n'est pas aussi simple, déjà, parce qu'évidemment, chaque dossier est différent. Vous avez des histoires différentes, vous avez été touché à des âges différents, dans des moments qui n'étaient pas les mêmes. La maladie ne s'est pas manifestée pareil. Et donc, il est important vraiment de reprendre toutes ces étapes pour qu'on puisse derrière, non seulement être reconnu, et puis ensuite reconnu à la hauteur des préjudices que vous avez subi. Et notamment, au fur et à mesure du recul que, à la fois, la comité scientifique Eloniam a sur la façon dont la maladie a été diagnostiquée et les difficultés qu'on a, puisque la narcolepsie est une maladie très insidieuse qui va se cacher derrière, donc, bien sûr, une fatigue, et puis un certain nombre de symptômes qui peuvent passer assez inaperçus. Et donc, il y a tout un travail d'aller farfouiller dans le passé pour retrouver exactement tout ce qui a pu, à l'époque, passer inaperçu et qui, aujourd'hui, avec le regard que l'on a et du diagnostic qui a pu être posé, a posteriori, on sait que c'était déjà les premiers symptômes de la narcolepsie. Et ça, c'est essentiel. C'est un travail énorme sur lequel on accompagne les familles, notamment sur sa période de deux ans, entre la vaccination et les premiers symptômes qui ont pu apparaître. Et ça, c'est vraiment une période essentielle pour pouvoir reconnaître ces préjudices. Et puis, après, le cabinet accompagne, une fois que le dossier, donc ce gros dossier, est déposé, l'ONIAM instruit, donc examine, pour savoir justement si vous avez bien toute cette chronologie. Est-ce qu'il n'y a pas de période de trou ? Est-ce qu'on a bien absolument tout ? Et lorsque le dossier est vraiment, absolument complet, à ce moment-là, il y a des experts qui sont désignés, qui convoquent à une expertise. Et là, on vous accompagne, bien sûr, dans la phase de préparation de l'expertise. Ça nous semble essentiel qu'une expertise soit bien préparée, ne pas arriver, pareil, se méfier de l'évidence, ne pas arriver en se disant, ça va être reconnu, ça va être évident. Il faut préparer, il faut refaire cette chronologie ensemble, il faut préparer qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire. On a peu de temps dans une expertise pour pouvoir livrer un petit peu toute sa vie, toute son histoire. Il faut cet accompagnement qui est essentiel. Bien sûr, être assisté pendant l'expertise, parce qu'il y a des questions très importantes qui sont posées par les experts. Il faut savoir y répondre comme il faut. Donc ça, il faut être préparé, assisté. Et puis après, les experts vont rendre un rapport, ils vont donner leur avis sur à la fois le lien avec la vaccination. Donc ça, c'est un gros morceau du rapport. Et ensuite, les conséquences que ça a, les conséquences à la fois médicales, la gravité de la maladie, et puis toutes ces répercussions dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Et donc ça aussi, ça va faire l'objet de chiffrages, de discussions très importantes pour savoir quelle incidence ça a eu dans la vie scolaire, dans la vie professionnelle, dans les sports, dans énormément de choses. Et dans ce rapport, il peut y avoir des choses qui peuvent être toujours améliorées. Et donc, il va y avoir des dires qui vont être faits. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas aller seul à cette expertise pour avoir cet accompagnement avant, pendant et aussi après pour pouvoir amener les experts à modifier, à améliorer leur rapport et que vous ayez quelque chose de vraiment complet. De façon à ce qu'ensuite, une fois que le rapport est déposé par les experts, l'ONIAM puisse rendre une décision qui sera favorable avec des protocoles d'organisation. Ces protocoles d'organisation, c'est une étape qui est évidemment très attendue, qui peut être longue parce qu'elle nécessite un certain nombre de justificatifs, de vérifications. L'ONIAM doit vérifier auprès des caisses de sécurité sociale, ce genre de choses, que tous les frais de santé, etc., ont été pris en considération. Donc, cette phase peut être aussi un petit peu longue. On a plusieurs étapes, la phase de consécution, la phase d'expertise, et à la fin, une phase d'établissement des protocoles, que ce soit pour la victime elle-même et puis, bien sûr, pour ses proches, qui peuvent être les frères, les sœurs, le conjoint, voire même les enfants, le cas d'échéant. Donc, l'ONIAM peut proposer des solutions d'indemnisation tout à fait intéressantes, mais c'est compliqué, il faut un dossier bien complet. L'ONIAM évolue et a une connaissance aussi importante des dossiers, et grâce à de nouveaux préjudices qui sont indemnisés par l'ONIAM. Donc, pour résumer ce que Sophie vous dit, on peut y aller, il n'est pas trop tard pour déposer des dossiers. Deuxièmement, on déconseille très fortement d'y aller tout seul. Ce sont des procédures qui sont très compliquées, qui sont même très casse-gueule, et ce n'est pas une bonne idée d'y aller tout seul. Et troisièmement, ça se prépare, un dossier ONIAM, une expertise, ça se prépare, parce que les enjeux sont importants, notamment pour obtenir les indemnisations. Et Camille va vous faire un point sur les dernières avancées que nous avons pu obtenir dans les indemnisations à l'ONIAM. Oui, et à force de travail et à force de côtoyer aussi un certain nombre de victimes, on s'est rendu compte qu'il y avait des postes de préjudice qui étaient assez spécifiques aux victimes de la vaccination et notamment liées à la narcolepsie, comme par exemple des besoins plus importants en matière de parentalité, notamment pour l'aide, pour s'occuper des enfants en dessous de 16 ans, etc., ou alors lorsque les personnes ne peuvent pas travailler à temps complet, également une rente professionnelle. Et l'ONIAM accepte, ce qui n'était pas le cas avant, accepte désormais d'indemniser les victimes de la vaccination pour ces deux postes de préjudice. Mais là encore, et comme on vous le disait tout à l'heure, il faut bien penser à documenter ces postes de préjudice, que ce soit de façon familiale, médicale et professionnelle. et ça peut également justifier une aggravation si vous avez déjà été indemnisé et si vous avez des enfants qui sont tous jeunes et qui n'étaient pas encore au moment de votre première indemnisation ou si vous avez dû réduire votre temps de travail, on peut ressaisir le NIAM pour solliciter également l'indemnisation de vos postes de préjudice. Alors, on a des avancées, vous l'avez compris, à l'ONIAM, l'aide à la parentalité, la question lorsqu'on a un travail à temps partiel, il y a quand même, et nombreux d'entre vous ici le savent, des dossiers où l'ONIAM refuse d'indemniser. Et c'est là où je vous disais que les tribunaux, tribunaux administratifs en première instance, cours administratifs d'appel, nous ont suivi dans un très grand nombre de dossiers pour améliorer la situation des victimes. Premier élément intéressant, vous savez, il y a deux vaccins, le Pandemrix et le Panenza. Dans le Panenza, l'ONIAM, pour des raisons en réalité assez mystérieuses, a décidé qu'il ne voulait pas indemniser les victimes du Panenza. Ça représente quand même une vingtaine de dossiers au cabinet, ce qui est très important. Et nous avons donc contesté devant les tribunaux les décisions de refus de l'ONIAM et les tribunaux, et confirmés par les cours administratifs d'appel, ont validé que les deux types de vaccins pouvaient bien être à l'origine des narconepsies cataplexies. C'est une avancée importante, ça nous a pris des années, mais nous sommes en bonne voie pour régler cette question du Panenza. De la même façon, un certain nombre de dossiers avait été refusé par l'ONIAM au titre du délai entre la vaccination et l'apparition des symptômes. Je ne vous parle pas ici du moment où le diagnostic est posé, qui peut être bien plus loin. La question, c'est l'apparition des symptômes. L'ONIAM avait une lecture extrêmement sévère de ce délai entre la vaccination, disons décembre 2009, et l'apparition documentée des symptômes et l'ONIAM était autour de cinq mois. Ensuite, c'est amélioré pour aller jusqu'à huit, parfois dix, parfois douze, mais quand même avec une vision très restrictive puisque les études, celles de M. Dovilliers et les autres, montrent qu'au contraire, l'apparition des symptômes, les symptômes peuvent apparaître dans les deux ans après la vaccination et il y a même des études qui vont au-delà. Et nous avons fait valider par la Cour administrative d'appel de Paris et par d'autres tribunaux, mais d'abord par celle de Paris qui est assez écoutée, que les symptômes pouvaient apparaître dans un délai de deux ans et que ce délai de deux ans était compatible avec un lien de causalité. Donc ça, c'est un point très important et qui a permis de sauver, de rattraper des dossiers qui avaient été refusés par l'ONIAM. Ça ne règle pas tous les problèmes parce qu'on a un certain nombre de dossiers où les symptômes vont apparaître au-delà de 24 mois après la vaccination. Donc on a encore une discussion. Deuxième point intéressant, c'est comment on documente l'apparition de ces symptômes. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir consulté un médecin qui va écrire qu'il y a un symptôme de truc et truc, éventuellement même narcolepsie et cataplexie, et si vous avez une vision trop stricte de la preuve à apporter pour l'apparition des symptômes, vous avez nécessairement beaucoup de dossiers qui sont exclus. Et là, nous avons fait juger par le Conseil d'État à force de contester et de pousser. Nous sommes montés jusqu'au Conseil d'État, donc je le dis pour ceux qui ne le savent pas, d'abord le tribunal administratif, il y en a un dans chaque département, puis une cour administrative d'appel, globalement il y en a une par région, puis le Conseil d'État qui est à Paris qui surveille, c'est le chef de juridiction qui surveille ce qui se passe en dessous. Et le Conseil d'État valide le raisonnement par présomption et dit que la preuve est libre et qu'on peut apporter cette preuve d'apparition des symptômes avec tout élément. Ça veut dire les livrets scolaires, une attestation des maîtres, de la maîtresse ou des professeurs si c'est applicable, un élément tout à fait significatif qui aurait marqué l'apparition des symptômes et globalement, c'est ce que je vous disais en introduction, la jurisprudence est plutôt conciliante avec les victimes, vous avez compris, plus on impose des délais courts et plus ça va exclure des victimes et plus on impose des preuves extrêmement strictes et plus on laisse de côté des victimes. Au contraire, la jurisprudence a tendance à se montrer, si on la saisit et si on lui parle comme il faut, assez conciliante. Donc, cette idée-là est importante pour contrer les décisions de l'Ognam qui refusent des dossiers mais aussi pour contester les décisions de l'Ognam qui acceptent d'indemniser mais qui indemnisent pas assez. Je vous le citais à nouveau en introduction, il nous arrive de contester des protocoles que l'Ognam nous propose pour dire mais c'est pas assez payé en discutant poste par poste pour essayer d'améliorer la situation des victimes. Nous avons comme ça dans un dossier qui s'était plaidé à Rennes multiplié par 8 la somme qui avait été proposée par l'Ognam et vous savez les choses vont assez vite. Il suffit de dire que l'Ognam dise je refuse l'aide à la parentalité ça fait beaucoup d'argent puisque chaque heure qui est retenue par les experts doit être payée 13, 14, 15, 18 euros de l'heure et si vous dites que la victime finalement n'a pas besoin d'aide humaine tous les jours alors que les experts avaient dit 3 heures par jour ça aussi ça fait beaucoup d'argent. De la même façon et c'est ce que je vous disais et c'est un hasard du calendrier la Cour administrative d'appel de Lyon qui a très fortement revalorisé alors pas multiplié par 8 j'ai plus les chiffres en tête mais rajouté pas loin de 200 000 euros à l'indemnisation qui avait plus de 200 000 euros me dit Camille qui avait été accordé en première instance. Ces exemples pour vous dire qu'il ne faut pas partir perdant que c'est un combat important et on le mène à 3 de front vigoureusement et qu'on obtient de bons de bons résultats de bons résultats pour les dossiers en coût mais aussi et Sophie va vous l'expliquer tout de suite pour les dossiers qui ont déjà été indemnisés devant le juge ou devant l'ONIAM et qui pourraient faire l'objet d'un réexamen. En effet il y a des des personnes qui nous ont saisis il y a longtemps parce que la vaccination était il y a longtemps et qui était jeune il y en avait qui étaient adolescentes et jeunes adultes or depuis le diagnostic depuis l'indemnisation il s'est passé beaucoup de choses le cas échéant être entré dans la vie active avoir fondé une famille etc. où les traitements la prise en charge l'état de santé a évolué et il est possible aussi de revenir devant l'ONIAM en justifiant que l'indemnisation qui avait déjà été obtenue par le passé n'est plus adaptée la situation actuelle qui est devenue plus lourde pour différentes raisons essentiellement médicales ou aussi parce que comme Camille vous l'a évoqué tout à l'heure il y a des facteurs qui étaient inconnus au moment où le dossier a été déposé de nouvelles possibilités par exemple l'indemnisation des proches ce genre de choses qui permettent de revenir devant l'ONIAM et de solliciter des compléments d'indemnisation donc ça aussi c'est possible l'indemnisation elle n'est pas elle n'est pas systématique c'est pas parce que vous avez obtenu une première indemnisation que la deuxième va être automatique donc il faut continuer à être très attentif à avoir un dossier très complet à être très éclairé sur ce qu'il faut réunir et comment j'attire aussi votre attention pour ceux qui n'auraient pas déposé de dossiers pour l'instant et qui ont laissé un petit peu passer le temps pour ces personnes là aussi attention on parle d'une vaccination 2009-2010 si depuis cette période la personne vaccinée est devenue majeure sa maladie s'est stabilisée attention il peut y avoir un risque de prescription c'est à dire que l'ONIAM peut dire vous avez laissé passer un délai qui fait qu'à compter de ce moment là je ne suis plus obligée de vous indemniser donc attention à l'écoulement du temps il vaut mieux déposer un dossier dès lors qu'on a réuni les éléments mais sans trop laisser passer le temps non plus pour ne pas ensuite être pris de cours si jamais il y a cette prescription voilà donc ça c'est vraiment c'est vraiment un point si par ailleurs vous avez engagé aussi une procédure seule on vous a alerté un petit peu sur des difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre de la procédure ONIAM dans le cadre de l'offre qui est formulée ou s'il n'y a pas d'offre qui est formulée dans tous les cas nous avons la possibilité d'intervenir y compris en cours de procédure que ce soit y compris en cours de procédure amiable puisque le ONIAM est considéré comme étant une procédure non juridictionnelle donc amiable ou en cours de si vous avez reçu les protocoles et la procédure ONIAM est terminée ou si vous avez eu un rejet on peut vous aider à essayer de faire revoir votre dossier c'est évidemment beaucoup plus compliqué de pouvoir essayer de redresser ce qui serait un petit peu mal dirigé donc évidemment ce n'est pas la solution la plus simple mais en tout cas on est déjà intervenu à plusieurs reprises pour des personnes qui pensaient qu'elles pouvaient déposer un dossier parce que l'ONIAM est un organisme administratif et qui avait l'impression qu'il suffisait de démontrer un diagnostic et cette vaccination pour que la suite arrive et puis qui ont fait appel à nous pour qu'on puisse les aider y compris alors que c'était déjà un petit peu engagé voilà donc c'est possible à différents moments de saisir l'ONIAM soit quand on est déjà terminé ou lorsqu'on n'a pas encore déposé de dossier merci alors sur cet exemple de l'aggravation et du réexamen vous pouvez avoir à l'esprit quelques situations qu'on a vues une victime une jeune femme qui a été indemnisée il y a quelque temps elle s'est mariée elle a eu un enfant puis deux enfants et bien nous avons pu obtenir cette aide à la parentalité dont vous parlait Camille c'est à dire le temps supplémentaire dont elle a besoin pour être aidée dans l'exercice de sa maternité de sa parentalité pour s'occuper de ses enfants de la même façon on a des dossiers de situations de jeunes adultes qui ont été indemnisés qui étaient encore en scolarité ou en train de finir leurs études et puis ils ont eu des conséquences sur leur façon d'exercer leur capacité à exercer ça c'est tout à fait possible Sophie vous disait on peut intervenir à tout stade de la procédure et c'est vrai et on le fait je vous invite à être méfiant vis-à-vis d'une procédure certes administrative qu'on présente comme très simple et très sympathique voire même qu'on peut faire sans avocat ce que je décommande et je ne recommande pas pardon et même je déconseille et nous avons eu des dossiers qui nous sont parvenus déjà dans un stade assez avancé où les expertises avaient été réalisées sans médecin conseil sans avocat et où la victime n'avait pas abordé un certain nombre de situations et quoi qu'on fasse les rapports d'expertise demeurent ils restent dans le dossier et on a beau s'agiter dans tous les sens un premier rapport reste dans le dossier donc je vous encourage à être méfiant et surtout à ne pas aller seul à ces types de procédure voilà en une demi-heure un état des lieux des procédures aujourd'hui desquelles et de ce résumé vous pourrez les retenir d'abord qu'il n'est pas trop tard que le dispositif Ognam est toujours ouvert et pour répondre à une question qui nous est posée sur le fil de discussion il n'y a pas de délai de prescription à ce stade ce que vous disiez Sophie c'est que le temps qui passe n'est jamais bon pour les victimes d'abord parce qu'on pourrait nous opposer à un délai ce n'est pas le cas et surtout plus on attend plus vous attendez et plus c'est difficile de récupérer les pièces récupérer un certificat de vaccination en 2014 pour une vaccination de 2009 ce n'est pas simple imaginez en 2024 donc attention au temps qui passe mais c'est possible on peut y aller on a de bons résultats le chemin n'est pas toujours simple mais on a de bons résultats et des résultats qui qui avancent aujourd'hui on vous a parlé des narcolepsies cataplexies c'est-à-dire d'une maladie tout à fait spécifique avec un dosage d'hypocrétine effondré avec la double composante de narcolepsie et de cataplexie nous n'avons à ce stade pas réussi à faire indemniser des victimes d'hypersomnie ou d'autres types de maladies du sommeil que des narcolepsies cataplexies c'est un sujet qui est délicat et qui résulte de l'absence d'études scientifiques qui montrent le lien entre par exemple les hypersomnies puisque c'est la question qui nous est posée et la vaccination donc on est bien dans les narcolepsies cataplexies et de préférence quand elles sont à l'hypocrétine effondrée mais les experts il y a eu des experts qui se sont prononcés quand même sur ces dossiers et dès lors que par ailleurs il y avait par exemple un bref délai entre la vaccination et l'apparition de cette hypersomnie il y a des experts qui sont quand même prononcés pour un lien de causalité un lien causal entre la vaccination et cette hypersomnie qui soit plausible vraisemblable donc ça reste quelque chose qui peut être démontré mais il faut vraiment regarder au cas par cas et c'est une situation qui est aujourd'hui assez compliquée en raison des connaissances scientifiques actuelles mais il faut qu'il y ait des experts peut-être qui se penchent sur cette question encore alors est-ce que peut-être oralement vous voulez aborder un certain nombre de questions comme on a la chance de ne pas être trop nombreux ce soir pas de questions pour moi c'est clair je n'ai pas de questions en particulier merci merci moi t'en aurais une du coup en ce qui concerne les tiers et nos proches c'est à dire que moi notamment je devais avoir 12 ans à l'époque et du coup il y a eu forcément un préjudice notamment par exemple pour mon père qui a pris la décision du vaccin et tout et je pense que beaucoup de parents comprendront que ça peut être facile et du coup justement par exemple est-ce que ces préjudices moraux comment on peut être comment on peut les mettre en avant comment peuvent-ils être reconnus est-ce qu'ils peuvent être reconnus Camille tu veux répondre oui bien sûr qu'ils peuvent être reconnus on a obtenu en 2016 le cabinet a obtenu le fait justement que les victimes indirectes soient indemnisées ce qui n'était pas le cas avant en matière de vaccination H1N1 donc aujourd'hui c'est tout à fait possible de le solliciter à l'ONIAM et là encore il faut faire attention parce que il y a des préjudices moraux mais il peut aussi y avoir des préjudices financiers pour les parents etc et là encore il faut pouvoir documenter et il faut pouvoir bien apporter l'ensemble des éléments nécessaires pour démontrer ces postes de préjudice pour les préjudices moraux ça sera plutôt des attestations mais pour le reste il y a d'autres éléments à apporter généralement et à donner à l'ONIAM qu'il y ait une indemnisation et il arrive très souvent là encore que les indemnisations ne nous semblent pas correctes et qu'on se rende devant les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel et on obtient de très bonnes décisions avec des indemnisations qui sont très justes pour les victimes indirectes également alors Camille fait preuve de beaucoup d'humilité mais je vais vous le dire on a été deux fois de suite devant le conseil d'état sur cette question bah oui et on a obtenu que l'ONIAM change ses pratiques puisque l'ONIAM refusait d'indemniser les victimes indirectes et vous avez raison Clément quand on a 12 ans les frères et sœurs les parents souffrent d'une situation et le préjudice moral est extrêmement important et le conseil d'état part deux fois à condamner l'ONIAM à indemniser les victimes indirectes on les appelle indirectes parce que la victime directe c'est celui qui est vacciné et les victimes indirectes ce sont les autres donc c'est possible et non je vous le dis ça suppose un préalable c'est que la victime directe soit reconnue on ne peut pas faire une procédure pour les victimes indirectes avant celle de la victime directe il faut bien sûr cette étape ça paraît une évidence mais pas tant que ça elle découle aussi de celle de la victime directe mais elle est bien sûr en règle générale elle est faite en même temps parallèlement et elle découle juste après de celle de la victime principale on peut indemniser à la fois l'affection la douleur ressentie par les proches et puis les conséquences que ça a pour leur quotidien les frais qu'ils ont pu avoir etc il y a pas mal de choses qui peuvent être prises en compte pour les proches et moi j'ai une question concernant l'impact que ça a pour les tiers nous on vient d'avoir un petit bébé donc c'est mon conjoint qui a été vacciné et donc la nuit il ne peut pas se réveiller à partir du moment où il prend ses médicaments et en fait ça il n'y a aucun moyen de prouver tout l'impact que ça a pour moi ou même pour notre enfant et donc comment est-ce qu'on parvient à prouver qu'il y a un impact assez important sur les tiers alors là vous faites exactement allusion à l'aide à la parentalité dont Camille Laffont vous a parlé tout à l'heure et qui est une des avancées que nous avons obtenu pendant l'année 2022 l'objectif c'est d'aider le parent victime directe à pouvoir assumer son rôle vis-à-vis de ses enfants comment ça se prouve ? ça se prouve avec des attestations ça se prouve avec des courriers des médecins qui ensuite nous permettent de convaincre les experts médecins qui vont vous recevoir qu'effectivement je ne connais pas la situation de votre compagnon madame mais je vais l'utiliser pour expliquer celui qui prend du xyrem ou qui pendant la nuit est si endormi qu'il ne peut pas entendre son enfant pleurer et qu'il ne peut pas s'en occuper et bien nécessairement il doit bénéficier d'une aide humaine pendant ce moment-là idem dans la journée les médecins en fonction de la gravité de la maladie de la victime directe vont pouvoir caractériser une aide à la parentalité ça veut dire je donne un exemple 5 heures par jour 6 heures par jour pour faire les nuits et ensuite de permettre avec cet argent d'embaucher de financer une aide pour vous aider vous victime indirecte le papa victime directe à s'occuper de votre fils enfin de votre enfant ok et donc là on a un enfant mais on sait qu'on voudra en avoir plusieurs comment est-ce que ça peut être projeté parce qu'en fait on ne va pas faire à chaque fois des redemandes dans 2 ans 4 ans 6 ans bah si malheureusement il faudra le faire et de la même façon et là je fais une remarque générale j'encourage toutes mes victimes et tous mes clients et tous les clients qu'on représente qui sont là et dont je vois les prénoms et que je salue à bien garder les éléments sur la scolarité sur les études sur le travail sur la santé sur la vie de couple sur la vie familiale et une fois de temps en temps nous faire un mail pour nous dire eh oh eh oh j'ai eu un enfant j'arrive plus à travailler j'ai eu un accident de voiture je ne peux plus conduire pour qu'on puisse faire des demandes complémentaires et ça madame j'en suis confus et confus pour les victimes qui seraient dans votre situation on ne peut pas faire autrement que refaire des demandes parce que le Niam n'envisagerait pas et les tribunaux non plus d'indemniser pour un préjudice potentiel futur et hypothétique par exemple vous nous diriez je voudrais avoir trois enfants je veux dès maintenant l'aide à la parentalité pour trois enfants le tribunal ne pourrait pas accepter d'indemniser sur un préjudice qui pour l'instant n'existe pas une procédure d'aggravation c'est pas nécessairement extrêmement lourd c'est notre métier de gérer les procédures appelez-nous envoyez-nous les éléments et on pourra vous aider sur ce sujet très bien merci beaucoup avec plaisir bonsoir je ne sais pas si vous m'entendez oui bonsoir Cédric j'aurais une petite question alors moi je pensais ça fait un petit moment aux chiens aux animaux domestiques d'assistance pour le quotidien alors est-ce que c'est possible d'envisager une démarche comme celle-ci quand par exemple si je m'endors à la maison il y a surtout un oeil sur la sécurité ou même pour le réveil ou même si demain j'ai envie de me promener que j'ai des cataplexies que même si c'est même un élément de boost au quotidien je sais que j'ai des amis qui sont qui ont fait des formations de maître chien qui m'expliquent un petit peu qu'un chien bien dressé ça peut t'aider à te réveiller les matins à la place au cas où tu n'arrives pas à te réveiller si tu commences à 9h le chien sera toujours bien dressé pour venir te secouer à 6h des petites choses comme ça mais ça ça a des coûts de formation ça dure peut-être 6 à 12 mois mais voilà c'était pour aussi parce que j'aimerais bien avoir un chien je vais utiliser votre question pour faire une réponse un peu générale mais vous allez vous y retrouver dedans qu'est-ce qu'il me faut moi qu'est-ce qu'il nous faut nous pour saisir en aggravation l'onnière quelle que soit la demande il nous faut des pièces donc si vous venez me voir avec un courrier de votre médecin ou même de deux médecins différents des devis pour le chien et les formations même des éléments pour justifier que votre état de santé rend nécessaire la dépense et bien on ira de la même façon madame tout à l'heure et bien il faut pouvoir nous montrer que vous avez effectivement eu un enfant que la victime directe a été indemnisée bien sûr et qu'on puisse le justifier et qu'ensuite on puisse le quantifier donc je vais vous répondre Cédric de façon extrêmement claire mais générale des pièces des pièces des courriers des attestations des éléments une étude d'un ergothérapeute un courrier de votre médecin qui dit ce serait une super chouette idée parce que ça marche très bien et allons-y de la même façon vous avez des difficultés pour conduire il y a aujourd'hui des assistances à la conduite et des éléments qui permettent d'être aidés pour conduire des pièces des devis et on y va et on peut réussir à convaincre l'ONIAM et les tribunaux de la nécessité de la dépense très bien merci beaucoup sur le choix du chien non Cédric un Doberman mais il y en a des très sympas moi j'ai un cocker anglais je l'adore un Doberman comme ça c'est charismatique moi nous ou un panda je ne sais pas on verra il y avait des questions sur le chat encore oui je suis en train de regarder alors le délai de prescription pour saisir l'ONIAM je vous ai répondu qu'il n'y en a pas formellement mais qu'il faut se méfier parce qu'il y a des délais dans le droit commun qui sont dix ans à partir de la consolidation donc sans qu'on ait de délais précis ce sont des inquiétudes que nous avons et nous vous encourageons à ne pas laisser trop filer le temps aussi pour la raison que je vous évoquais des difficultés à récupérer les dossiers s'agissant du lien entre le vaccin et l'hypersomnie je vous ai dit qu'aujourd'hui nous n'avions pas réussi que l'ONIAM n'acceptait pas d'avancer mais Sophie vous a précisé que certains experts judiciaires lorsque les critères de droit commun c'est-à-dire un délai court entre la vaccination et l'apparition de l'hypersomnie ce sont des questions qu'on peut aborder mais vraiment individuellement dossier par dossier pour voir les éléments sur la situation à l'étranger Madame je ne sais pas et je ne peux pas vous répondre pour l'aide à la parentalité vous dites pour l'aide à la parentalité seulement des attestations ce serait seulement nous croire sur parole alors les attestations elles peuvent émaner être écrites par vous-même mais ce qui serait encore mieux sont des attestations écrites par des tiers c'est pour ça que je vous mentionnais et ça on en parlera individuellement pour constituer le dossier c'est essentiel préparer le dossier et les attestations elles peuvent être écrites par les médecins par des tiers plus ou moins éloignés de vous une ergothérapeute qu'on pourrait faire venir une infirmière la sage-femme les centres de PMI la protection je ne sais pas comment ça s'appelle mais la PMI infantile donc ça c'est notre métier d'essayer de vous proposer des stratégies pour présenter les choses de façon incontestable pour que devant l'ONIAM et devant les tribunaux on puisse obtenir satisfaction alors le délai concerne-t-il les personnes non indemnisées ou également les personnes dans l'état où la situation peuvent menister alors je n'ai pas évoqué Ferdinand de délais particuliers j'ai dit que c'était une inquiétude et nous vous encourageons à avancer s'agissant de l'aggravation bien évidemment s'il y a une aggravation on ne peut pas vous opposer à un délai si l'aggravation est récente sur ce sujet des délais et comme ça on va clore le sujet nous n'avons pas d'inquiétude extrêmement précise et vive mais nous vous encourageons à ne pas laisser couler et filer le temps de façon excessive si vous avez d'ores et déjà été indemnisé puisque c'est parfois le cas disons que tous les ans il est bien de nous faire un petit point pour qu'on puisse savoir comment vous allez et qu'on puisse s'en parler parce que parfois en parlant avec nos clients nous avons pu découvrir que finalement un tel avait eu deux enfants et qu'elle avait oublié de nous le dire parce qu'elle ne pensait pas que c'était une aggravation en tant que tel d'avoir des enfants et pourtant comme vous l'avez dit madame tout à l'heure c'est difficile d'élever des enfants ou de travailler quand on souffre d'une maladie aussi grave et puis peut-être pour apporter une précision aussi concernant le délai d'apparition des symptômes et jusqu'à quel point ça peut être reconnu ou pas lors d'une action auprès de votre service on a beaucoup insisté quand on a pu être audité tous les deux auprès de madame Lovagy au Sénat sur la question de la reconnaissance du délai de diagnostic qui est très très long dans le cadre de la narcolepsie donc moi je vous encourage vraiment à ne pas à ne pas baisser les bras ou à ne pas vous faire votre propre opinion de est-ce que ma situation va être reconnue ou pas parce qu'au niveau des dates je ne sais pas trop c'est justement via ce travail de tournis que vous allez faire avec le cabinet de voir retrouver des bulletins de cinquième où en fait on voit que vous piquiez déjà du nez qu'il y avait eu x passages à l'infirmerie qu'au pied de votre bulletin c'est déjà écrit qu'on vous a conseillé une réorientation parce qu'on vous a dit que vous étiez feignant voilà tous ces petits signes qui font que la maladie elle était peut-être déjà là mais que vous ne saviez pas que c'était que c'était déjà de la narcolepsie et bien c'est par ce travail d'investigation et ce travail de tournis qu'on peut vous accompagner et vous aider à faire reconnaître que si la maladie était déjà là voilà il ne faut rien lâcher parce qu'on a cette complexité supplémentaire du délai de diagnostic qui est encore de 10 ans actuellement ne baissez pas les bras et laissez peut-être le cabinet se faire un avis sur la recevabilité de votre dossier ou pas et puis simplement pour répondre à la question de l'hypersomnie reconnue ou non dans d'autres pays moi pour ma part les pays avec lesquels j'ai du lien c'est les pays européens puisque l'ANC fait partie du regroupement d'associations européennes qui s'appelle ENAC qui représente les patients atteints de narcolepsie il faut savoir que dans des tas d'autres pays il y a des associations spécifiques narcolepsie H1N1 j'ai pas d'éléments sur H1N1 hyper second voilà je me renseignerai à nouveau s'il n'y a rien de nouveau dans l'année 2022 mais à ce nouveau moi j'ai entendu parler de rien voilà merci pour cette précision est-ce qu'il y a d'autres questions Jean-Louis je sais pas si vous m'entendez oui je vais peut-être faire répéter je m'en excuse par avance j'ai compris j'ai été un peu dérangé donc l'Aunia m'a accepté d'indemniser deux postes de préjudice au tout début de l'intervention j'ai cru c'est Camille deux nouveaux postes deux nouveaux postes c'est ça et j'ai pas bien compris ce que c'était alors c'est deux nouveaux postes en fonction de la situation des personnes qui ont été acceptées par l'Aunia au niveau de la prise en charge vous avez d'une part l'aide à la parentalité lorsque vous avez des enfants en bas âge et jusqu'à 16 ans et d'autre part il y a la vente professionnelle lorsque la personne n'est pas en mesure de travailler à temps complet à cause de la narcolepsie alors ces deux postes de préjudice je le précise pour tout le monde viennent s'ajouter au poste de préjudice classique dont nous obtenions l'indemnisation par ailleurs les souffrances physiques morales le déficit fonctionnel le préjudice esthétique le besoin en aide humaine ces deux postes viennent s'ajouter et on voulait vous en donner l'illustration pour vous montrer aussi que les choses ne sont pas figées les choses à l'Ognam ne sont pas figées d'abord parce qu'on met beaucoup de pression contre l'Ognam qu'on continue les discussions avec le ministère de la santé qui est la tutelle de l'Ognam pour que les choses s'améliorent en termes de délai en termes de poste d'indemnisation et puis les tribunaux qui comme un torero continue à mettre des pics dans l'Ognam les tribunaux n'hésitent pas du tout à condamner l'Ognam on l'a mentionné à plein de reprises et notamment pour les victimes indirectes les proches qui qui commencent qui maintenant peuvent être indemnisés alors je vois une dernière question et peut-être comme ça après on pourra clore ce sujet et puis on continuera à s'en parler sur les gens qui sont un peu désespérés lorsque ils ont du mal à récupérer les pièces de leurs dossiers oui ça peut être difficile de récupérer les pièces on est là pour vous aider lorsque vous nous appelez pour la première fois on a une conversation qui peut être très longue pour reconstituer votre historique médical et identifier tous les dossiers dont nous avons besoin ces dossiers dont nous avons besoin ils sont essentiels mais ne soyez pas désespérés s'il en manque un ou s'il en manque deux on finit toujours par se débrouiller il y a des pièces qui sont encore plus essentielles que d'autres notamment le certificat de vaccination mais appelez-nous pour qu'on puisse avancer et vous aider dans la constitution des dossiers dernière question puisque je la vois jusqu'à dans quel délai jusqu'à quel délai l'ONIAM a-t-il indemnisé une victime entre le délai de vaccination et l'apparition des symptômes et bien je vous l'ai dit aujourd'hui la position des tribunaux c'est deux ans entre la vaccination et l'apparition des symptômes et nous avons quelques dossiers encore à plaider où le délai est un peu plus long où nous allons continuer à faire des recours et continuer le combat l'objectif pour nous c'est que toutes les victimes soient indemnisées et on sait que ces délais sont parfois beaucoup plus courts et parfois beaucoup plus longs ce que je vous propose c'est de clore ce moment de discussion parce qu'on arrive à 8h rappelez à tout le monde qu'on est à votre disposition s'il y a besoin remerciez l'ANC Mme Brigandet Mme Berton de votre temps de votre énergie et puis vous n'êtes pas seule aux bénévoles rappelez à mes clients qui sont là et à ceux qui ne le sont pas que c'est important d'adhérer les associations qui portent votre message et Mme Brigandet la présidente l'a dit il y a eu une audition au Parlement où l'ANC est venue porter la voix des victimes et pour porter la voix des victimes les associations elles ont besoin d'adhésion et l'adhésion ce n'est pas que de verser un peu d'argent mais c'est aussi de pouvoir justifier d'une sorte de légitimité et je vous encourage à renouveler vos adhésions vis-à-vis de l'ANC je remercie l'ANC de vous avoir organisé ce moment et on le refera quand le temps sera justifié peut-être avant l'été ou alors après l'été pour continuer à vous donner des éclaircissements je pense que vous trouverez sur le site de l'ANC nos coordonnées et je remercie l'ANC par avance de mettre ça en ligne pour que vous puissiez nous contact à Dante vous pouvez appeler et demander à parler à Camille à Sophie ou à moi-même je vous remercie infiniment pour votre temps et à très bientôt et à bientôt pour de nouvelles d'actualités au plaisir au revoir bonne soirée à tous et toutes au revoir au revoir